Connaissez-vous André Eisenstadt? C'est un mathématicien russe qui a travaillé avec Albert Einstein avant de s'établir au Canada, où il a fondé le Centre de recherche en mathématiques de l'Université de Montréal. C'est aussi le nom d'un des pavillons de l'université qu'on visite aujourd'hui. On se retrouve présentement au café Matinthi, qui est le seul endroit où on peut se procurer de la nourriture dans le pavillon. Le café est particulièrement reconnu pour s'élater à 1$. On peut aussi jouer au début-foot avec de jolies peluches. Nous sommes présentement dans la bibliothèque de mathématiques et informatique, qui est sûrement la bibliothèque la plus lumineuse du campus. On peut, entre autres, y jouer à des jeux de société, écrire des formules sauvantes sur les murs et se reposer dans les poufs. On se trouve actuellement dans le laboratoire Jacques-Saint-Pierre, qui est un des nombreux laboratoires informatiques du pavillon. Si vous étudiez en mathématiques, en statistiques ou en informatique, vous avez de fortes chances d'avoir un travail pratique dans ce local. On vient d'entrer dans le pavillon de Jean et Marcel Coutu. Sachez qu'il existe un autre tunnel qui passe d'André Eisenstadt par Claire-Main-Téco et Roger Vaudry. On vient d'entrer dans le pavillon Jean et Marcel Coutu. On se trouve dans l'Agora, où ont lieu plusieurs événements au cours de l'année. Sachez qu'il y a aussi un comptoir local-local, un café étudiant, le Pil-Pub et des micro-ondes. C'est ici que se termine la visite des pavillons André Eisenstadt et Jean et Marcel Coutu. Pour ceux qui s'inquiètent pour la peluche, rassurez-vous, elle a été rendue au Café Matinfo. Merci beaucoup et à la prochaine!